... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 18h de ce 14 mai. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmejit Bouna, a adressé un message de condoléance à son homologue tunisien Qaïs Saïd suite au décès de l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Shedlil Qalibi. Le Premier ministre a reçu un message de son homologue Li Keqiang dans lequel il lui a affirmé la disposition de la Chine à soutenir l'Algérie contre le Covid-19. Une délégation chinoise de 20 spécialistes est arrivée ce matin pour prêter assistance au personnel médical algérien. Le Mujahid Mohamed Bounaoud a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'Al-Aliya en présence du conseiller à la présidence Abdelhafid Al-Lahoum, représentant du président de la République, Abdelmejit Bouna, et du ministre des Mujahidines, Tayyip Zitouni, qui a qualifié Omar Boudaoud de figure emblématique de l'histoire al-Algérie. 189 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 100 personnes guéries dans le pays. Par ailleurs, 7 nouveaux décès ont également été enregistrés lors des dernières 24 heures. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi du coronavirus. Face à la baisse importante des dons de sang, la direction de la santé de la huile d'Algérie organise une opération exceptionnelle de dons au niveau des établissements de santé. L'initiative nocturne et quotidienne se poursuivra jusqu'à la fin du Ramadan. Je vous le disais en titre, suite au décès de l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Shedlil Qlibi, paix à son âme, le président de la République, Abdelmejit de Touboun, a adressé un message de condoléances à son homologue tunisien Qaïs Saïd, président de la République tunisienne, dans lequel il a alloué les positions du défunt dans sa défense en faveur des questions régionales et arabes, et dans le renforcement de la coopération en arabe, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis et d'accorder à sa famille courage et patience. Et on poursuit avec ce message reçu par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, de la part du Premier ministre du Conseil des Affaires d'État de la République populaire de Chine, Li Keqiang, dans lequel il a affirmé sa disposition à oeuvrer ensemble au renforcement des relations entre l'Algérie et la Chine. Le Premier ministre chinois a fait part de sa joie pour l'arrivée d'un nouveau lot d'aides médicales offertes il y a quelques jours par le gouvernement chinois à l'Algérie. Il a en outre affirmé que la Chine continuera à être constamment aux côtés du peuple algérien et ne ménagera aucun effort pour apporter continuellement aide et assistance à l'Algérie en matière de lutte contre la pandémie. Il s'est dit également disposé à oeuvrer de concert avec le Premier ministre Abdelaziz Djerad pour le renforcement des relations sino-algériennes, le développement de la coopération entre les deux pays. Pour rappel, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a remis lors de la réception avril dernier d'un don de la Chine à l'ambassadeur de Chine en Algérie un message à son homologue chinois dans lequel il lui a exprimé tout le respect et la considération et transmis les salutations fortes du président de la République, Abdelmajid Teboun, au président chinois. C'est arrivé ce matin d'une équipe d'experts médicaux chinois à bord d'un avion transportant également du matériel médical. Au nombre de 20, ces spécialistes apporteront leur soutien et leur savoir-faire au personnel médical algérien dans la lutte contre le Covid-19. Ils viennent tout droit de Chine. Plus de 20 experts médicaux spécialisés dans la lutte contre le Covid-19 partageront l'expérience médicale chinoise en matière de prévention et de contrôle de la pandémie. Dans le secteur de traitement des patients atteints de la Covid-19, notre objectif c'est de faire guérir tous ces patients le plus vite possible. On va prévenir et contrôler les personnes qui n'ont pas de symptômes mais qui portent ce virus pour éviter que ce genre de personnes transfèrent ce virus aux autres personnes. Dans cette bataille sanitaire, les structures hôtelières ne sont pas en reste. L'accueil de la délégation chinoise sera assuré par l'hôtel AZ de Zeralda. Le groupe est engagé dès le début de la pandémie dans le dispositif de protection contre le Covid-19. En cette conjoncture, le personnel de l'hôtel a répondu présent pour être au service de nos hôtes 24h sur 24. Nous procédons à l'accueil de la deuxième délégation médicale chinoise à qui nous réservons la meilleure prise en charge possible. Les experts chinois auront également pour mission de partager leurs expériences en matière de traitement des maladies respiratoires, des soins intensifs et des maladies infectieuses. Ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, à présent, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Algérie a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères Sabré Bouradoum. Il a été confronté aux propos du consul général du Royaume du Maroc à Oran durant un échange tenu entre lui et des citoyens marocains. Il a été signifié à l'ambassadeur que si les propos du consul général qui aurait qualifié l'Algérie de pays ennemis étaient avérés, cela serait une attente grave aux us et coutumes diplomatiques et un fait inacceptable. Ces propos sont par la même occasion une attente à la nature des relations entre les deux États voisins et les deux peuples frères, ce qui nécessiterait des autorités marocaines la prise de mesures adéquates afin d'éviter toute répercussion de cet incident sur les relations bilatérales entre les deux pays. Le Mujahide Mohamed Boudaoud a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'Al-Aliya. Les funérailles se sont déroulées en présence du conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Al-Lahoum, représentant du président de la République, du ministre des Mujahideen et des ayants droit, Tayyip Zitouni, de Mujahideen ainsi que de ses proches. L'ancien responsable de la fédération de FLN de France pendant la guerre de libération nationale est décédé samedi dernier en Allemagne à l'âge de 96 ans. Le ministre des Mujahideen a indiqué que le seul son de la République, le souci du défunt militant de la guerre de libération nationale, était l'Algérie, relevant qu'Omar Boudaoud était une figure emblématique de l'histoire algérienne. Je vous propose de l'écouter. Jeudi dernier, nous avons perdu un membre du groupe historique des 22. Aujourd'hui, on enterre une figure emblématique de l'histoire de l'Algérie. Le défunt était parmi les militants et les Mujahideen du mouvement national, dont le seul souci était l'Algérie. Son image restera jamais gravée dans nos mémoires. A nous de tirer les leçons de ces sacrifices pour construire l'Algérie comme l'auraient voulu les chouhadaïs et les Mujahideen, ainsi que les militants et les fidèles à ce pays. La veille, le Premier ministre s'est recueilli sur la dépouille du défunt, arrivé hier à l'aéroport international Ouaribou Medjian. Abdelaziz Jalad était accompagné notamment du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, du ministre des Mujahideen et des Ayantoura Tayyab Zetouni, ainsi que de la famille du défunt. Nous avons accueilli aujourd'hui la dépouille d'un père et de l'un des premiers Mujahideen à avoir lutté pour la libération du pays et le recouvrement de la souveraineté nationale. Ce grand Mujahide a été l'un des précurseurs de l'organisation du mouvement de résistance durant la révolution sur le sol même du colonisateur et dans toute l'Europe. Il faut tirer les bonnes leçons, notamment durant cette conjoncture exceptionnelle que vit le pays. Des sacrifices consentis par ses combattants et ses martyrs pour l'amour de la patrie, afin que l'Algérie puisse jouir de sa place en tant que pays libre parmi les autres nations du monde. Dans le reste de l'actualité, le subventionnement de l'électricité et du gaz en Algérie a coûté au trésor public près de 18 milliards de dinars en 2019, chiffre avancé ce matin par le ministre de l'Énergie. Il répondait aux questions des députés à l'Assemblée populaire nationale. Mohamed Al-Grab a rappelé que les prix nationaux appliqués, notamment pour le gaz naturel, sont loin du coût réel de production. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie a annoncé en marge de la séance que la Sonalgas ne procédera pas à des coupures d'électricité concernant ses clients qui ne se sont pas acquittés de leur facture durant la période de confinement. Et toujours dans le domaine des énergies, l'Algérie réduit sa production de pétrole conformément à l'accord de l'OPEP+. Selon le ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Grab, a exprimé sa confiance que tous les pays signataires respecteront les engagements pris le 12 avril dernier. L'objectif primordial est de réaliser un taux de conformité supérieur à 100% pour tous les pays vis-à-vis de cet accord historique entré en vigueur le 1er mai 2020. Se disant à nouveau optimiste, le ministre de l'Énergie a estimé que le plus difficile est derrière nous et que la situation du marché va s'améliorer rapidement grâce à la reprise de l'activité économique et à l'action des pays de l'OPEP+. Et maintenant, le point sur la situation sanitaire en Algérie. Le comité de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni aujourd'hui au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie de COVID-19. On écoute le docteur Jamel Fourard, porte-parole du comité scientifique. En Algérie, concernant les principaux indicateurs de 24 dernières heures, il a été enregistré 189 nouveaux cas, 100 patients guéris, 17 patients en soins intensifs et 7 décès. Dans le détail, avec les 189 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 6442, répartis à travers 48 oulaïas. Au cours des 24 dernières heures, 15 oulaïas n'ont pas déclaré de cas, 19 oulaïas ont déclaré entre 1 et 5 cas, et 14 oulaïas ont déclaré plus de 5 cas. Alger, Blida, Sétif, Bechard ont enregistré le plus de cas. 57% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 7 nouveaux décès qui ont été enregistrés l'ont été 2 à Indefla, 1 à Oran, Béjaya, Tébessa, Ouargla et Bouira. Le nombre cumulé de décès est de 529, et 67% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 10 753 patients ont bénéficié du traitement dans le cas du protocole thérapeutique. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 158 dans 100 au cours des 24 dernières heures. Il est à noter enfin que 17 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, la situation épidémiologique actuelle du Covid-19 dans notre pays requiert une constante vigilance et le soutien et la collaboration de tous les citoyens. Par conséquent, nous appelons encore une fois nos concitoyens à respecter les mesures de prévention. Le ministre de la Santé et de la population de la réforme hospitalière, Abdrahman Ben Bouzid, a déclaré aujourd'hui que l'obligation par la force de la loi du port de la bavette de protection n'est pas à écarter si la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus en Algérie persistait. L'obligation du port du masque est déjà instaurée dans certains espaces, notamment commerciaux par certaines wilayas. Au-delà de la disponibilité qui relève des efforts des autorités, ce geste incombe à la responsabilité de tous. Sur le terrain, le constat reste mitigé. Wally Diosfi. Le port du masque est devenu essentiel en ces temps de pandémie et reste le meilleur moyen pour éviter la propagation du virus. Une mesure qui n'est pas appliquée par tout le monde. Certains dénoncent la cherté des prix. Les bavettes sont certes disponibles au niveau des pharmacies, mais elles coûtent très cher. Elles devraient coûter entre 30 et 40 dinars, et non 150 ou 170 dinars. Il y en a même qui atteignent 250 dinars, c'est inacceptable. Le masque est obligatoire pour se protéger et protéger autrui. Des études ont démontré qu'en portant une bavette, la probabilité de contamination est considérablement amoindrie. De leur côté, les spécialistes insistent sur l'utilisation du masque de protection, étant l'un des meilleurs moyens de prévention contre le Covid-19. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes porteuses du virus, mais qui ne présentent pas de symptômes. C'est pour cela qu'il nous faut porter des masques de protection partout. Au travail, en allant faire les courses, ou quand on est dehors. Depuis le début de la semaine, le port du masque est obligatoire pour les propriétaires et employés des locaux commerciaux autorisés à exercer leurs activités. Les services de la Gendarmerie nationale sur l'eau qui vit, où les contrôles sont renforcés pour faire respecter les mesures de confinement. Yannis Haïd Belkassim a accompagné une unité de la Gendarmerie nationale de Tipaza lors de sa patrouille nocturne dans plusieurs quartiers de la Wilaïa. Quelques heures après le couvre-feu et le iftar, les rues sont vides. Toute la nuit, une patrouille de la Gendarmerie de Tipaza circule dans la ville. Mais avant, les premiers gestes de sécurité sont obligatoires. Il s'assure que le couvre-feu est respecté et que les personnes obligées de sortir ont leur autorisation. Pour le bon déroulement des opérations contre le Covid-19 sur le territoire national, nous effectuons des tournées afin de veiller au respect du couvre-feu, mais aussi relever les dépassements de certains citoyens qui seront verbalisés par la suite et verront leur véhicule saisi à la fourrière. Notre patrouille surveille les quartiers de la commune de l'Hadjot. Les randes sont précises avec des endroits plus tendus que d'autres. Nous profitons de l'opération pour sensibiliser les citoyens à respecter le couvre-feu. La nuit est leur domaine. Ils interviennent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour que les nuits soient sécurisées et que le couvre-feu soit respecté, surtout en ces temps de crise sanitaire. Et l'élan de solidarité enclenché pour faire face à la propagation du coronavirus. L'entreprise Calgaz Algérie fournira à titre gracieux aux établissements sanitaires de l'oxygène médical liquide. L'opération a déjà débuté par la distribution des premiers lots dans plusieurs villes. L'opération de dotation à titre gracieux des différentes structures hospitalières du pays en oxygène liquide est assurée par une entreprise spécialisée dans la production de gaz industriel afin de permettre à ces établissements de faire face à la pandémie du COVID-19. La société Calgaz Algérie, qui produit l'un des éléments essentiels de la chaîne de soins d'urgence, en l'occurrence l'oxygène médicinal, s'est proposée d'être partie prenante de la chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Et ce, en alimentant les structures hospitalières du pays en oxygène médicinal liquide, répondant aux normes internationales de qualité et ce, à titre gracieux. Durant la première semaine du mois en cours et dans le cadre du plan d'urgence, l'entreprise a livré une première quantité estimée à 22 000 litres d'oxygène médical liquide destiné aux hôpitaux de toutes les régions du pays. L'initiative sera suivie par la livraison d'un autre lot d'une capacité de 100 000 litres au jour et touchera d'autres établissements de santé. On a participé à cette action, entreprise par Calgaz, afin de fournir ce produit à toutes les structures hospitalières dans la région de l'Ouest et aussi aux environs de Ouagla. Nous demeurons dans ce domaine de solidarité afin de mettre fin à ce fléau. L'établissement hospitalier du 1er novembre salue vivement l'entreprise pour tous les efforts déployés dans ce sens. Pour le succès de cette opération, l'entreprise a mobilisé une flotte de camions en plus des moyens logistiques mis à sa disposition par ses partenaires, une action qui permet de renforcer la solidarité nationale en cette crise sanitaire. Baisse importante des dons de sang, ces derniers sont doublement sanctionnés par la situation sanitaire et le jeûne. La direction de la santé de la huile d'Alger a organisé une opération exceptionnelle de dons au niveau d'établissements de la santé publique et privée. Elle se poursuivra jusqu'à la fin du mois du ramadan. Amel Bouakouba. C'est une opération de dons de sang exceptionnelle organisée durant cette soirée ramadanesque, une initiative qui cible les travailleurs en poste la nuit. L'objectif est de pallier le manque cruel de ce précieux liquide dans les établissements hospitaliers, notamment avec l'instruction du ministre de la Santé pour la reprise des opérations chirurgicales dans les hôpitaux. Vu la situation de confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19 et l'impossibilité pour le citoyen de se déplacer la nuit pour faire don de son sang, nous avons pris l'initiative d'organiser cette opération nocturne en ciblant les travailleurs en poste la nuit. Parmi les malades qui ont besoin de sang durant leur hospitalisation, il y a les personnes atteintes de cancers, d'anémie et autres pathologies. Cette campagne de dents de sang était organisée habituellement pendant les soirées ramadanesques à travers les mosquées, mais la situation de confinement sanitaire a obligé la direction de la santé d'Alger à modifier son programme, l'important étant de collecter ce précieux liquide qui se fait de plus en plus rare. Signature ce matin d'une convention entre la CNAS et la CASNOS avec nombre d'établissements hospitaliers privés pour l'amélioration des conditions d'accouchement dans le cadre de la contractualisation. Était présent à la signature les ministres de la Santé et celui du Travail et de la Sécurité sociale. La convention concernera dans un premier temps nombre de cliniques privées disposant d'un service maternité dans certaines wilayas en tant qu'opération pilote. Ces accords entrent dans le cadre du plan d'urgence présenté par le secteur de la santé lors de la réunion du gouvernement du 15 janvier dernier à l'effet d'opérer un changement qualitatif notamment dans la prise en charge des femmes enceintes. Dans un autre registre, l'importation des véhicules neufs par les concessionnaires autorisés et régulés par de nouvelles dispositions. L'avant-projet de loi de finances complémentaire de 2020 sera débattu prochainement au Parlement. Le texte prévoit également l'arrêt de l'importation des kits SKD-CKD destinés au montage automobile. Kélima Eiffa. L'annulation du régime préférentiel relatif à l'importation des kits SKD-CKD et l'autorisation de l'importation des véhicules touristiques neufs par les concessionnaires marque une rupture avec les anciennes pratiques qui ont permis de siphonner les devises sans atteindre pour autant les objectifs fixés en matière d'intégration et d'emploi. Aujourd'hui, il y a cette décision d'annuler le régime préférentiel pour l'importation des lots SKD-CKD pour le montage de véhicules et d'autoriser l'importation de véhicules touristiques neufs par les concessionnaires automobiles pour que les usines de montage de véhicules se mettent enfin en norme. Car il faut savoir que le taux d'intégration des unités d'assemblage de véhicules est quasiment nul. D'où cette annulation du régime préférentiel qui leur permettait auparavant de piser dans les caisses du Trésor public. Par ailleurs, d'importantes taxes sur les véhicules de tourisme neufs importés sont prévues. Des augmentations qui ont pour objectif, entre autres, de renflouer les caisses du Trésor public et de soutenir les tarifs des transports en commun par un intermédiaire du Fonds spécial pour le développement des transports publics. Quand le concessionnaire automobile importe des véhicules, il aura des droits de douane à payer mais aussi la taxe à la valeur ajoutée en plus d'autres impôts. Ce qui permettra de renflouer les caisses du Trésor public. Par ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un déficit de pas moins de 400 000 véhicules sur le marché automobile algérien. Toutefois, les Algériens désireux d'acquérir un véhicule d'occasion devront attendre une décision interministérielle à savoir les affaires étrangères, l'intérieur, les finances et l'industrie qui devront spécifier en détail les procédures d'importation des véhicules d'occasion en Algérie. On s'intéresse ce soir à l'histoire de la ville de Médéa plus précisément les vestiges de l'époque romaine qui a marqué la région. Emel Bouakba Ville de multiples facettes, Médéa a gardé les traces indélibiles du passage de plusieurs civilisations en particulier la période d'occupation romaine la plus riche en termes de vestiges et de monuments historiques. Certains sites sont toujours bien conservés témoignant de cette époque lointaine d'autres dont il ne reste que les décambres ont subi les aléas du temps. Selon les historiens, cette ville a été construite vers le 1er ou le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ce site que vous voyez là est l'un des plus anciens monuments historiques qui est un symbole de cette ville. Il s'agit d'une infrastructure hydraulique qui a tiré l'eau des collines pour la transférer vers le camp militaire romain qui deviendra une ville prospère. Cette infrastructure hydraulique a été utilisée par toutes les civilisations qui se sont succédées. A quelques 80 kilomètres à l'est de Médéa dans la commune de Joueb se dresse un autre site de grande importance la cité antique de Rapidum. Ce site d'Antilles ne subsiste aujourd'hui que des ruines abritées jadis un camp militaire romain. Rapidum est l'un des sites archéologiques les plus importants du Maghreb. La valorisation de ces sites archéologiques très riches en histoire est aujourd'hui une nécessité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal AG. Sous-titrage Société Radio-Canada